Je vais vous faire vivre l'aventure d'un rallye, un tour d'Europe en 20 jours qui fait 10 000 km pour traverser 22 pays ! Un peu comme le 4L Trophy mais là uniquement avec des Peugeot 205 avec un but humanitaire, ça s'appelle l'Europe Raid. Dans ce premier épisode, je vais vous montrer notre méthode inventive pour récolter nos fonds nécessaires à réaliser l'aventure. On va créer des bouteilles de vin personnalisées afin de les vendre. Ah oui, ça se passe dans ton exploitation préférée, celle de la vidéo qui s'affiche en haut là, et également en lien dans la description. On y retrouvera deux personnages complètement fous, la grand-mère et Jean-Marc. On voit pas mes poistillons. Tout de suite après, on va aller retrouver Yann. Il a promis de se renseigner sur chacun des pays de l'aventure pour nous restituer tout ça pendant l'aventure. Au moment où j'enregistre cette vidéo, il y a déjà eu tellement de rebondissements au niveau des équipes, au niveau du véhicule, au niveau du départ, des reports à cause du Covid. Suivez la chaîne pour plus d'updates ! Allez, c'est parti ! C'est parti pour une nouvelle aventure de la préparation du rallye. On va chercher Yann qui n'est jamais venu ici pour aller chercher des bouteilles de vin. Je ne sais même pas quelle voiture il a, comment je vais le reconnaître moi ce petit Yann ? Où est-il ? Lui, il a déjà vu ma voiture, tu sais à quoi je ressemble, mais moi je ne sais pas à quoi il ressemble. C'est un peu la chasse à l'homme cette histoire. Commence bien ce rallye, si on n'arrive déjà pas à se retrouver sur un parking. Ah si, il est là ! Ben alors Yann, regardez qu'est-ce qu'il est stylé. Vas-y, je te laisse partir devant, je me mets en warning. Yes, bon, c'est parfait, il y a Yann qui nous suit. On va directement à l'endroit où sont stockées les bouteilles. Ah, il faut que j'appelle mon oncle qui justement est le gérant de l'exploitation, enfin un des deux avec mon père. Et ils ont accepté, très gentiment, mon oncle et mon père, de nous vendre des bouteilles à prix coûtant afin que nous on puisse en revendre pour se faire une marge. On le prévient qu'on arrive à l'exploitation et c'est tout. Ouais, ouais Jean-Marc, ouais c'est Simon, c'est juste pour te dire que j'arrive à l'exploitation avec mon pote là. On va imprimer les étiquettes. Ouais, ok, je t'attends, on se dépêche chez vous. Ok, ça marche, à tout de suite. Ok, à tout de suite. Bon, c'est parti, ça va être tendu, il faut qu'on se dépêche parce que lui doit partir. À partir de là, il va falloir se dépêcher de vite sélectionner les bouteilles qu'on veut afin de les imprimer. Ça va être incroyable. Vous allez voir également celle qui a créé l'entreprise, c'est ma grand-mère. Vous allez peut-être l'entendre gueuler un peu dans la vidéo. Elle avait l'air remontée au téléphone. Et nous voilà sur les lieux de l'exploitation. Ça va Jean-Marc ? Ouais, et toi ? C'est mon stagiaire ? D'accord, salut le stagiaire. Comme il est passionné par moi, il me filme tout le temps, je lui dis d'arrêter, mais il continue à filmer. Alors, qu'est-ce qui te faut comme bouteille ? Justement, on avait dit blanc, rouge et rosé. Les trois. Allez, c'est parti. Et après le rosé, vous vous débrouillez. Vous êtes... Je n'ai pas le temps d'aller chercher les bouteilles. Il n'y a pas de souci. Allez, je vais vous les faire passer. 12 bouteilles. Là, tu régales la caméra, Jean-Marc. Vas-y. Ok, Yann, je te passe le thé. Voilà. C'est une opération. T'as le temps de nous dire pourquoi elle est rose, on m'a posé la question. Pourquoi elle est rose, le bouchon ? Pour le fun, simplement. Parce qu'à chaque fois que j'en ai dû avec des potes, on m'a posé la question. Ça fait un tabac. Voilà, ça c'est voulu. C'est minimum marketing. Il y en a combien par Palox en plastique, là ? Là, il y en a 12. Ah, mais c'est parfait. Deux fois 12, 24 plus 12, ça sera large. Voilà, t'en as. 24 petit chien. Voilà. C'est ça. Ok, bon, mais voilà. Allez, on se prend la chariote, on se la rapproche de là-bas. Plus que nécessaire. Allez, moi, il faut que j'aime. Merci beaucoup, Jean-Marc. Merci beaucoup. Je vous laisse. Je te note sur un papier ce qu'on a pris en tout. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Ça a été essayé de calmer la mémé. On va être gentil avec elle, t'en fais pas. Ouais, ouais, ouais. Donc voilà, on va se le rapprocher de la porte. Alors ça, c'est les capsules qu'on met sur le rosé. Ça marche. Elle est capsulée là-bas. Et on va les capsuler, nous ? Ben, je vais le faire, si tu veux. Non, mais comme tu veux, sinon je le fais, il n'y a pas de souci. Ben, tu ne sais pas faire, alors. C'est vrai. Et voilà, bienvenue au bureau. On est à Stéphane Plaza, quoi. Stéphane Plaza immobilier. Le coup de cœur se fait dans les 90 premières secondes. Donc le coin bureau est ici. Ouais, c'est dans son jeu. On est vraiment sur une déco pré-art déco. Voilà, on est en jeu. Déco, pré-déco. Voilà, pré-déco. On peut le voir grâce au fameux rideau très, très ancien. C'était Zéna à l'origine. Donc là, ce que je fais, c'est que j'envoie le fichier que m'a envoyé la graphiste de l'équipe, c'est-à-dire Chloé, sur la boîte mail de cet ordinateur-là, afin qu'on puisse utiliser ces gros bébés pour imprimer. Alors c'est parti, on ouvre. Yes. Quoi ? Quoi ? C'est son fichier qui décolle. C'est ça l'image, en fait. Oh, la tête de Yann. Oh non, il est carrément, non. Chichier carrément. Chichier corrompu. Oh, mais on va se filer des bouteilles classiques. On va se faire engueuler par la grand-mère, mais c'est pas grave. Peut-être qu'il a demandé de nous les renvoyer. Yes. Yes, Chloé. On est avec Yann en train d'imprimer les étiquettes, mais en fait, on n'arrive pas à les ouvrir. Ça a écrit un truc vraiment bizarre. Tu pourrais nous les renvoyer en PDF classique parce que le PDF, il ne marche pas. Il est corrompu. Ben oui, je regarde et je vous renvoie ça. Ça marche. Tu peux le faire maintenant ou pas ? Parce que nous, on est en train de les imprimer, là. Oui, je regarde. Ah yes, parfait. Tu gères de ouf, Chloé. Merci, Chloé. De rien, de rien. C'est la meilleure. Elle nous les renvoie, mais bon. C'est celle que j'ai vue qui est venue chercher les cartons ? Non, non, c'est pas elle. Ah bon ? Je voulais savoir ce que tu veux faire comme études. En septembre, pour l'instant, rien. Pourquoi ? Parce que j'ai mes projets à faire, mamie, moi. Et quels projets ? Mes projets d'entreprise. Tu sais que j'ai deux entreprises. Ah bon, je ne savais pas, non ? Tu ne savais pas ? Non. La caméra qui est là, ce n'est pas un indice ? Ben non, parce que je ne suis pas au courant de rien. Mamie, on en a parlé dix fois ensemble. Non, non, non. Mamie, on en a parlé plein de fois. Les vidéos que je fais et tout. J'ai fait le voyage et tout ça. Non, 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 non. Bon, donc tu continues et tu arrives à vivre avec le verre ? Oui, j'arrive à vivre, mamie. J'arrive à vivre très correctement. En tout cas, tu es bien habillée et moi, ça, ça me plaît beaucoup. Ah, ben voilà. Ça, ça fait plaisir d'entendre ça. Ben non. On va imprimer sur du papier classique, puisque je ne sais pas avec laquelle ça va sortir. Vas-y, imprime. Balance le truc. On va voir quelle taille ça va faire. Après, on a un truc pour couper. Ça s'appelle le mastico. Beaucoup trop petit. Sinon, on les cale 3 par 3. On prend deux feuilles. Ouais, 3 par 3, c'est parfait, mec. Allez, passe-moi la feuille. On va voir ça. Tu fais les uns ? Tu fais quoi pendant ce temps-là ? C'est parti, on va découper. Viens avec moi à côté. Là, je n'ai pas de bouteille ici. Ah, hop. Ah, hop. Alors... J'imagine qu'il y a des machines, de toute façon, pour les coller à la chaîne. Ouais. Ouais, mais je ne sais pas si aujourd'hui, on pourra... Non, non, ce n'est pas la question. C'est juste que je me dis... Regarde, on va mettre du double face. Vas-y, vas-y. En vrai, on a de la colle spécifique. On est d'accord sur la hauteur ? Mais voilà. Non, c'est vachement beau. Ce n'est pas vrai du tout. Coller comme ça, c'est incroyable. C'est pas beau ? Ça va. Mais la dimension... C'est parfait, c'est cette dimension-là qui est validée. C'est pour quoi ? Non, mais c'est pour faire un test. Je te l'ai pris, je vais te la ramener. Non, non, mais d'accord. C'est pour un test, c'est parce que... Ah, non, c'est oui, non, c'est mal collé. C'est pas cette étiquette. Non, exactement. Bon, moi, j'ai préparé 24 minutes. Ah, voilà, c'est ça. Et du coup, les capsules sont mises dessus et tout ? Oui. Oh, tu es formidable. Tu as collé les étiquettes. Et comment on les colle après ? Mais je vais te montrer comment on les colle. Oh, et ça, ça va faire des belles images pour la caméra. Oui. Transmission du savoir. Hein ? Transmission du savoir. Oui, ça va. C'est pas exagéré non plus, hein. Il aurait fallu mettre un micro-cravate, c'est pas possible. Mais qu'est-ce que je l'aime, cette mamie, toi. On la surnomme Mamie-chée parce qu'elle habite au chée. On était petits aussi. Il va être content à chaque fois que je laisse une petite branche. J'ai presque yonné dessus aussi. Il a dit que je t'entends. Je te la rattrape, je te la rattrape, Yann. Je te jure, je te la rattrape. Allez, hop. On y va. Ben oui, j'en avais pas sur ma teinture. Et nous voilà, à nouveau, dans le chat bouteille. On va aller donc dans la partie étiquetage et capsulage. On met l'étiquette là, l'étiquette passe là, la bouteille est coincée là et on pose ici. Mais là, vu que c'est des étiquettes spéciales, on utilise la méthode à la main 100%. Tu veux que je le fasse après, pendant que tu fais des capsules ? Mais non, mais elles ressemblent toutes et capsulées là. D'accord. Le problème, c'est de regarder qu'elles soient bien droites. Je l'ai vu le faire depuis des années, c'est la première fois que je le fais. C'est parti. Alors, laisse-t-il attendre. C'est parfaitement. Ah, elle est belle là. Wow. Attention, étape importante. Maintenant, on met un séparateur. C'est génial, la fabrication de bouteilles de vin. C'est pas génial, ça ? On fabrique là, comme ça ? Non. Comme ça ? Non. Comme ça ? Oui. Tu es d'accord avec celle-là, je peux les mettre dans le bon sens ? À l'envers ? Oui. Ou comme ça ? Et bien, voilà, comme ça, oui. Parfait. Donc, il y a deux techniques. Il ne faut pas que l'étiquette soit là pour ne pas la couper. Et la deuxième, c'est que les bouteilles soient là pour qu'on puisse mettre les mains comme ça. Voilà. On fait ça. Et on fait ça. Et là, attention. Non. Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? C'est parfait là ? Tu vas tout arracher là ? Non. Tu le mets au moins droit que ça. Voilà. Attention, tu es droit. Et voilà. Allez, c'est parti. Non ! Le blanc sec. C'est au milieu. C'est bien, c'est qu'elle m'en gueule, mais elle a raison. Elle a raison, elle a toujours raison. Évidemment, j'ai toujours raison. C'est assez abusé. Elle est géniale, cette machine. Regarde ça. Paf, paf. Ah, Yann, tout est terminé ? Oui. Regarde. Regarde, je te montre comment on fait, comme ça, on va gagner du temps après. Tu prends l'étiquette dans le bon sens. Tu la mets là. Là, elle avance toute seule. Tu la reprends. Attention, il y a de la colle en dessous maintenant. Et tu la positionnes. Voilà. Là, tu mets un peu pour que ce soit droit. Et c'est tout. Non, dans l'autre sens, c'est un peu. Parce que ça sera à l'envers. Attends, par exemple, tu es au niveau. Non ! Oh là là ! Bon, ça se voit que tu as un intellect. Merci, mamie. Je suis un intellect, je répète. Ah ben oui. D'abord celle-là, ensuite celle-là, regarde, Yann, c'est important. On dirait que j'ai fait ça toute ma vie. Oui, voilà. Non, dans l'autre sens. Non ! Petit, mais ce n'est pas vrai. Les bouteilles, tu vois ? Elle ne m'insulte jamais, ça c'est bien. Elle est prête. Alors, soit tu es la plus grande pince sans rire de la planète, soit des fois tu utilises des trucs un peu méchants. On ne sait pas trop. Non, je dis que... Attends, je sais ce que je dis quand même. Ah oui, j'espère bien. C'est un peu le même genre qu'a fait Quentin. Le quoi, la caméra ? Ce que vous faites là. Le reprède, exactement. C'est pareil que ce qu'a fait Quentin, mais sauf que là, on part en Europe de l'Est. On va visiter 20 pays en 21 jours. Oui, mais tu n'es pas peur, parce que là-bas, c'est dangereux. Non, le seul truc qui me fait peur, c'est la conduite d'Héloïse, mais je suis dans une autre voiture. Je peux le mettre en... Yann, travaille, travaille. Je ne sais pas ce que ça donne. Oh, c'est beau là. Le gars, il est beau. Ah, non, non, pas exagéré. Oh, ma vie. Faut que tu fasses un spectacle, ça. Ben. Vas-y, remplace-moi dans les cartons, mec. Tu vas te faire engueuler, tu vas voir, ça va pour moi. Yann va-t-il se faire fâcher à son tour par ma grand-mère ? Attention. Tu mets la main comme ça par-dessus et tu coupes. D'accord. Voilà. Et qu'est-ce que ça donne, là, comme décidément ? J'ai l'impression que c'est mieux. C'est de mieux en mieux. Mamie, il y a un problème. Cette bouteille-là, elle a été déformée. Mais c'est des mamans, gros. Fais-ce que c'est... Non, mais ce n'est pas possible. Je ne vous donne pas de carton. Ah, mais mec, tu n'as pas le droit. Je n'ai pas de question parce qu'on en a presque. Amie, est-ce que tu peux nous mettre une capsule sur cette bouteille-là ou tu la prends sans capsule ? On lui donne sans capsule. Regarde, viens filmer ça. On va filmer l'appareil à capsule, c'est incroyable. Vous allez voir, on va utiliser cette machine-là, ça va être incroyable. Regarde, Yann, on finit le dernier carton. C'est du bon chauffer dans ce cas-là ? Non, ça fait bien plus que ça. C'est un espèce, on regarde, film l'intérieur. En fait, bon là, je le fais parce que ce n'est pas allumé. En fait, elle va venir pousser la bouteille. Et dedans, il y a des sortes de petits rouleaux qui vont venir aplatir tout autour la bouteille. Qui vont venir tourner autour. Et voilà, en un tour de main, c'est fait. C'est pas beau ça ? Regardez un peu le résultat. Elle est vraiment mise à la perfection, même là, à ce niveau-là. Désolé, je ne chargeais pas, c'est juste que j'étais en train d'écrire les bouteilles qu'on prend en Ocado. J'étais en train d'écrire que ça passe en contact. Bon, ça y est, c'est chargé. J'ai pris deux bouteilles de rouge 2016, un blanc, un rosé, deux et mille. Donc c'est 24, 24, 24, on est d'accord, Yann ? D'accord. Une bouteille, c'est 3 fois 24. 3 fois 24. Parfait. Voilà. J'ai même placé, même placé pour 24 de plus. Ça n'en aura peut-être pas. Ah, par contre, là, elle n'aurait pas démarré. Bon, je pense que dans la soirée, je vais voir tout écouler, là. D'accord ? Peut-être pas. Mais c'est bon.